allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc encore une fois je vous présente pour une deuxième fois la bourse au café de l'orage voilà c'est une bourse qui qui veut aider vraiment et qui aide à chaque instant et chaque année des étudiants qui travaillent déjà à pouvoir faire quoi pouvoir continuer les études s'ils en ont envie voilà donc les étudiants qui veulent encore reprendre les cours à l'université voilà voici une bonne opportunité pour vous je répète très bien ce n'est pas pour les étudiants qui sont toujours encore ils sont toujours à l'université mais ceux qui ont travaillé et qu'au moins de l'expérience de travail voilà parce que à ce qui concerne la lettre de motivation c'est soit le patron même de votre patron voilà qui ou bien votre headmaster voilà qui va essayer de vous rédiger la lettre de la lettre de des recommandations donc c'est forcément pour ceux qui travaillent voilà ceux qui ont dit à travailler ou bien ceux qui travaillent voilà c'est une bonne opportunité pour vous si vous voulez aller étudier à l'étranger voilà donc la bourse au café à ce qui concerne ce site voilà je mets le lien commentaire je vais mettre le lien commentaire vous allez voir et puis vous allez pouvoir postuler voilà et puis je vous ai déjà dit si vous avez des soucis si vous voyez que vous n'arrivez pas à postuler écrivez un commentaire je vais vous répondre voilà je réponds à tout le monde donc c'est pour ceux qui veulent postuler voilà c'est la bourse au café et la bourse au café vous devez c'est une bourse qui est très sympa pour souligner voilà vous devez trouver la filière que vous voulez faire dans une sd voilà et lorsque vous trouvez la filière que ce que vous faites vous allez sur le lien de la filière vous voyez le numéro ou bien le numéro ou bien le mail de l'institution voilà et vous demandez une admission et ensuite lorsque vous faisiez de demander l'admission voilà vous allez demander à postuler à la bourse au café d'orange voilà donc parce que ça diffère donc il n'y a pas de de lien en tant qu'étaient la postulée en ligne voilà vous devez forcément contacter votre faculté pouvoir voir si vraiment la bourse au café existe c'est vrai vous allez vous allez voir la bourse au café dans la faculté ici voilà si vous ne voyez pas où ça se trouve vous pouvez demander à l'université où vous demandez l'admission si la bourse au café existant dans cette université ou bien dans cette faculté donc je vais essayer comme ça de voir de trouver comme ça et puis faites attention aussi il ya plusieurs facultés qui ont déjà la date limite passée ainsi concerne l'admission donc s'il vient par exemple trouver un programme d'études je vais cliquer là je vais voir les programmes d'études et puis vous voyez ici il ya plusieurs plusieurs programmes donc je vais avoir les programmes d'études et puis s'il ya des programmes qui sont encore passés vous allez voir et vous allez pouvoir les postuler maintenant pour cette bourse cette bourse concernant ceux qui veulent faire le masters ou bien qu'ils veulent un certificat pour faire le certificat c'est passé au moins d'un mois ou bien deux semaines à 12 mois voilà maintenant ceux du master qui savent déjà c'est deux ans des ans et 24 mois on connaît donc si vous voulez vous voulez vous pouvez choisir ici pouvoir mieux vous retrouver rapidement s'il prend par exemple maîtrise ils ont mis maîtresse maîtrise ici il ya 1200 en faculté donc la 1000 en faculté vous allez voir la faire que la faculté que vous même vous voulez voilà et vérifier très bien la date limite voilà moi j'ai attendu l'exemple comme ça que vous montrez lorsque vous choisissez par exemple je vais prendre recherche chimie ici voilà je vais choisir ses chemis et puis vous montrer est-ce que vous vérifiez d'abord est-ce que cette bourse est-ce que la bourse au cap et existent dans cette faculté vous allez voir ou venir juste là ici c'est pour ceux qui n'ont qu'ils vont pas avoir la bourse vous allez payer d'huit mille dix millions euros alors que ceux qui sont déjà dans le bâtiment eu et il perd 2000 voilà donc vous allez vérifier si la bourse en est ici si la bourse est là et en tchèque il faut aller déjà et les débours pour ce que la chine de la planche des courses d'encore ici il n'y a seulement vous voyez si les bousses qui sont disponibles ce sont les boussons holland scholarship ou l'un sport j'avais déjà fait une une vidéo de ça mais c'est déjà passé donc et il y a aussi cette bourse là donc il n'y a pas la bourse que nous faisons donc je vais changer je vais changer et prendre une autre faculté ou bien un autre programme donc voyons voir je vais je vais choisir moi pour afficher encore d'autres voilà ici je vais choisir par exemple l'économie choisissant économie et délicieux en voie il faudra trouver il faudra vérifier si la bourse au cap et d'orange existe là bas et si ça existe là vous pouvez commencer maintenant à pouvoir postuler ici aussi ici on a quoi on a la bourse et la mousse on a fondé on a ça voilà elle existe très bien ici cette bourse donc voici la bourse au de orange voilà donc vous allez chercher maintenant une fois que la bourse existe ici vous allez voir maintenant si la date n'est pas passé voilà donc regarder la date limite avant de pouvoir faire ce que vous voulez faire si par exemple je clique sur la bouche ici voilà on va essayer de voir quelle est la date limite de l'université cette bourse est passée ou pas donc en ce qui concerne cette bourse ici d'être expected candidate appliquée à l'envoi individual scholarship à premier c'est de février à mars 2021 après cela c'est de mai en juin voilà fois chaque couche et puis maintenant ici on en rend on a du premier septembre au 12 octobre 2021 fois chaque coup ceci ça c'est pour ceux qui veulent le certificat voilà donc ici je vais voir si et les pays qui sont éligibles pour cette bourse vous allez voir les pays qui sont là donc vous vérifiez si vous avez votre pays ici si vous n'en avez pas alors c'est pas la peine de chercher à postuler pour cette faculté et pour cette bourse donc afghanistan bangladesh bénin et tout ça boulon dit que l'on dit et je puis ghana et tout ça donc vous devez bien vérifier si vous êtes éligible si vous êtes éligible c'est pas la peine de continuer vous allez changer de faculté voilà donc ici maintenant je vais vous montrer un peu lorsque si par exemple vous prenez la faculté et que vous êtes éligible pour la bourse vous venez là pour voir si vous êtes éligible la bourse une fois que vous voyez que vous êtes éligible qu'est ce que vous faites vous allez voilà la date limite ici c'est déjà passé vous voyez c'est déjà passé c'est déjà passé 1er juin et puis 1er mai c'est déjà passé donc vous devez choisir une faculté où la date limite n'est pas que passé pour la démission est aussi la bourse vous êtes dans les critères de bourse en ce qui concerne votre pays maintenant je considère que je vais pas chercher parce qu'il ya plus de 2000 ans 2007 programme je vais pas me mettre à chercher j'ai pas fini donc qu'est ce qui se passe une fois que vous voyez si par exemple je suis admis en économie ici et que je vérifie mon pays il est aussi et puis à date limite c'est aussi bon qu'est ce que vous faites vous venez là pour voir vous allez sur le site du programme voilà ici c'est une vidéo que j'ai fait un peu plus coûte voilà je montre les directives comment est-ce que vous devez faire donc si vous avez des soucis vous avez des problèmes vous pouvez poser la question en commentaire je vais vous répondre donc vous allez sur le site même de la faculté voilà de là bas vous allez pouvoir pour cela que l'admission est aussi demandé les critères pouvoir quoi pouvoir pour cela vous voilà donc je répète vous ne pouvez pas postuler ici en ligne mais vous devez aller sur le site de du programme que vous avez choisi et de là bas vous choisissez vous pouvez vous allez voir le mail de votre faculté vous leur écrivez sur le mail pour l'admission est aussi pour la bourse voilà donc si par exemple je suis admis par exemple si tout est tout est bien pour l'économie voilà vous venez ici pour l'économie et vous cherchez par exemple le titre d'admission voici ici l'admission vous devez vous enregistrer et admission et lorsque vous finissez qu'est ce que vous faites ici je viens ici par exemple voici les éléments dont ils ont besoin pour l'admission dans cette université donc vous cliquez là dans ce qui veut dire que tout dit fait que soit la faculté donc vous devez choisir d'abord la faculté à barré chercher à voir comment est-ce que ça se passe dans cette faculté et c'est par rapport à cela que vous allez savoir le document que vous devez fournir pouvoir postuler à cette bourse j'espère que vous compreniez voilà donc ça c'est pour la démission dans cette faculté d'économie voilà donc attendez que ça ça change un peu et lorsque ça vient vous allez d'abord chercher à faire quoi à postuler à postuler pour la bourse voilà donc ici prévue sur l'entrée d'éducation tchèque mot d'augmenter le net ou abdou à plonger donc ici vous allez d'abord vous enregistrez ici l'admission est en récession lorsque vous allez finir lorsque vous allez finir maintenant vous allez comme ça postuler maintenant pour la bourse et comment est-ce que vous allez postuler pour la bourse voici 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 les voici les conditions qui sont là donc un instant super donc voici les conditions qui sont là donc si vous le postuler ça sera de à vous de voir de regarder tout ce qui est là et maintenant pour postuler à la bourse qu'est-ce que vous faites vous allez maintenant venir la contact voilà contact en mitas vous venez là et vous allez voir les coordonnées de votre de votre université voilà et lorsque vous voyez les coordonnées de votre investi vous allez maintenant les contacter via via email ou bien par appel voilà et vous leur demandez quels sont les critères si vous le postuler par exemple pour la bourse au cap et d'orages quels sont les critères voies pouvoir postuler pour pouvoir postuler donc c'est un peu ça un plan que ça charge je vais vous montrer rapidement voilà donc maintenant si vous voulez par exemple postuler à la bourse vous l'écrivez ici voilà voici les coordonnées qui sont là vous leur écrivez et vous leur dites que voilà j'ai postulé pour l'admission j'ai eu l'admission maintenant je poste le plat bousson au cap et ils vont vous dire ok voici ce que vous avez fait et voici ce que vous avez fait pour la bousson au cap et pour chaque investi c'est différent donc voilà c'est c'est ce que je voulais vous dit pour chaque univers et c'est très différent donc vous devez voir comment est ce que ça se passe pour chacune an des facultés ou bien chacune an des universités voilà donc je voulais juste vous montrer comment se passe et puis voilà c'était moi le sam hospital vous êtes sous la chaîne en de monsieur le russo de sa baisse et à l'eau mais c'est à la tipe et 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 ça